Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification. Originaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire, le groupe originel comptait plus d'une cinquantaine de membres, se faisant appeler « magiciens », dont les membres actuels, Azalfo, Salif Traoré, Goudé, Tino et Manajia, Adama Fani, et quatre autres membres avec qui ils puisent leur inspiration dans le mouvement Zouglou, mouvement culturel ivoirien regroupant musique et danse qui permet aux jeunes du pays de décrire les problèmes et les maux de la société dans laquelle ils vivent. Très vite, le groupe se divise du fait, non seulement, de son nombre trop important de membres mais aussi et surtout, parce qu'ils sont des tortues à cause de la présence de deux chanteurs Canso et Azalfo. Canso décide alors, avec deux autres des membres, de créer le groupe, Les Marabouts, qui n'a rencontré que des succès en Afrique de l'Ouest et au sein de la communauté africaine d'Europe. Dès 1996, les quatre magiciens se produisent lors de fêtes et d'événements locaux. Ce n'est qu'un A.N. plus tard, en 1997, que sort leur premier album, Papy 2, avec le single Momo qui sera un échec commercial. Malgré cela, ils ne se démotivent pas et en enregistrent un second premier gahou. Celui-ci sort deux ans plus tard en Côte d'Ivoire et son succès les décide à le faire distribuer en France. Les débuts ne furent cependant pas faciles, en effet, aucune maison de disques ne voulait produire le titre. L'album sera alors entièrement financé par Ephraim Yuko, journaliste baroblic animateur radio et télé, initiateur de la nuit du Zouglou en 1998 en France et depuis patron du label X-Paul Music, qui lui croyait fortement à la réussite du projet que lui avait présenté Tony Adams. A la suite du refus des majors et autres maisons de disques de distribuer le titre, Ephraim Yuko cèdera, dès sa sortie en décembre 1999, la distribution de l'album premier gahou à la structure Sonima. Le groupe fut alors invité à faire la première partie de Bissot Nabissot, un collectif de rappeurs congolais emmenés par Passy. En 2001, leur troisième album, Poisson d'Avril rencontre un succès mitigé. L'année suivante, le remix de premier gahou par Bob Sinclair aura pour effet de relancer le titre datant de 1999 et permettra de faire connaître le groupe au public français. Magic System profite de la vague et sort consécutivement trois autres albums, un gahou à Paris, 2003, Petit Pompier, 2005, et C'est ça qui est la vérité, 2005. Le 2 avril 2012, les magiciens sortent leur premier best-off intitulé d'Abidjan à Paris avec comme inédit leur nouveau single Tango Tango. Le 19 mai 2014, le groupe sort l'opus africainement Votre 3, contenant le single Magic in the Air, produit par Red One en featuring Shawaki 4, dont le clip comptabilise plusieurs centaines de millions de vues. Le 13 juin 2014, le groupe Bana C4 reprend le titre premier gahou. Dans le vidéoclip de la chanson, le groupe y fait d'ailleurs une apparition. A noter que la chanteuse Karine apparaît en tant que choriste sur le titre. Le 29 juin 2015, paraît l'album Radio Afrique. Le 3 mai 2016, Didier Baneventure Degna, batteur et choriste du groupe, se noie à Jacqueville, Côte d'Ivoire, en tentant de sauver une personne 5. Le 16 juin 2017, le groupe sort un nouvel album intitulé Yafoua. En 2018, Magic in the Air rencontre un second succès en devenant l'hymne de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde 2018 après sa diffusion dans le stade à chaque but des Bleus. Vous avez aimé cette vidéo ? Dis-nous tout en laissant un commentaire. A bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, de vous abonner si vous avez aimé la vidéo et d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501